bon bah les tranchées c'est physique regarde moi cette petite beauté c'est pas mal hein salut l'ami et bienvenue dans cet épisode 3 de vers l'autonomie saison 2 aujourd'hui on va attaquer dans le vif du sujet comme je te l'avais annoncé dans l'épisode précédent on va attaquer le montage de la serre ouais parce que voilà c'est une serre que j'ai acheté chez serre en direct je fais un peu de pub pour eux parce que mine de rien ils font du très bon matériel et puis ils sont bretons forcément on est de les potes normal et puis surtout bah c'est que c'est exactement le même modèle de serre que j'ai déjà chez moi que j'ai pu éprouver pendant 4 ans et puis bah ça a pas bouger voilà même la bâche qui est prévu que pour 5 ans en vrai elle peut encore durer 5 ans plus hein sans problème donc c'était évident que j'allais racheter chez le même fournisseur la seule différence avec chez moi la serre sur mon ancien terrain fait 8 mètres par 3,30 ici elle ne fait que 6 mètres parce que sur le terrain je vais la mettre dans ce sens là et vu que je veux garder un peu d'espace derrière pour mettre des récupérateurs d'eau 2000 litres donc le programme et ben c'est ça on va déjà monter la serre et puis bah ce sera déjà pas mal alors en vrai c'est ultra simple à faire j'avais mis deux jours à monter tout seul ma serre en plus ce qui est cool c'est que quand c'est livré les tubes sont mis ensemble numérotés c'est marqué en français du coup ce que c'est c'est très pratique il te donne un petit mode d'emploi c'est même pas des dessins et des schémas non non c'est carrément des photos donc c'est super simple en vrai n'importe qui pourrait la monter je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'avait demandé conseils pour les serres et qui du coup en ont acheté chez eux dites moi dans les commentaires en vrai c'est simple à faire et puis le matos c'est de la qualité ou pas bon bref je vais ramener le matériel là bas et puis bah je vais attaquer parce que j'ai prévu quand même deux jours pour le faire je suis à la cool il fait beau what else tout est numéroté donc là tu sais que deux montants portes bon bah voilà ok ça c'est pour les portes là t'as les traverses pignon tout ce qui est barre droite c'est numéroté voilà barre filante ça c'est cool comme ça au moins t'es pas perdu bon bah les deux portes on les identifie tout de suite et puis ils ont une notice un mode d'emploi de montage notice de montage voilà comme ça c'est fait on mixe les deux qui est vraiment impeccable les outils dont tu as besoin et puis après bah c'est des photos c'est même pas des schémas non non c'est des photos donc bah tu peux pas te planter quoi c'est ultra simple c'est franchement qui a dit voilà je kiffe quand ils te disent de bien mesurer de mettre un cordeau de vérifier tous les angles et tout avant de monter les arceaux moi je squeeze cette étape alors je mesure quand même mes 3,30 et mes 2 mètres entre chaque arceau pour mettre les pieds ensuite je mets tout de suite les arceaux les renforts et les deux barres tu vois sur le côté je vais venir maintenant mesurer les 3,30 entre chaque pied les 2 mètres aussi sur les côtés et toutes les diagonales et ça va me permettre en fait je vais pouvoir bouger les pieds qui sont pas bien enfoncés et les mettre vraiment pile poil quoi alors en placement définitif comme ça je en fait je m'évite toutes les mesures d'avant sachant qu'en plus quand tu montes la serre bah ça bouge forcément ça bouge un petit peu donc t'es obligé de refaire voilà ça c'est l'expérience de mon premier montage de serre je m'étais dit ça c'est con parce qu'au final toutes mes mesures ont été faussées après j'ai été obligé de tout refaire donc j'avais fait comme ça déjà la première fois donc là bah pas besoin tu vois j'ai fixé quand même les deux grandes barres au bout là et les deux renforts mais ils sont à peine vissés c'est à dire que là bas c'est pas serré ici c'est pour ça qu'ils sont à des hauteurs différentes et le fait de mesurer les les écartements les diagonales et tout ça ça va me permettre de venir fixer définitivement tout ça et en dernier je viendrai fixer les barres sur les arceaux du milieu comme ça ça va me solidifier complètement ma structure et puis étape finale on mettra la barre en haut et la structure sera prête voilà si jamais tu investis chez eux dans une serre comme ça honnêtement prends ça c'est des grippes des grippels ça s'appelle grippel plus c'est des trucs qui servent à tendre des fils parce qu'il y en a un paquet tu vois des fils comme ça il y en a vraiment un paquet à tendre sur mon ancienne serre j'avais pas pris ça j'avais juste pris les petits manchons les petits manchons c'est ça je te montre voilà c'est ces petits trucs là qui permettent de pas faire 3 4 tours et de pas faire de tournicotis quoi et puis de l'autre côté je tendais en faisant des tours et des tours et des tours et des tours c'était hyper long alors que là avec ça bah tu te passes d'un côté de l'autre tu tires et ça le temps c'est incroyable si on investit dans une serre ça ça coûte que dalle à côté mais alors en terme de confort bon c'est génial je vais tendre tous les câbles et puis après je vais attaquer la bâche ah bah non il y a des tranchées à faire génial C'est parti C'est parti Petit retour sur mon terrain quand même vite fait parce que j'ai exactement la même marque de serre ici je voulais quand même te parler vite fait de serre en direct c'est pas une énorme boîte c'est une petite boîte bretonne du côté de carré qui fabrique intégralement ce genre de serre voilà c'est eux qui fabriquent c'est pas de l'importation chinoise ou je ne sais quoi on est sur quelque chose de fabriqué in bzh donc tu te doutes que moi je kiffe alors si tu cherches exactement la même serre sache que ça c'est une dolmen 330 donc de 8 mètres je l'ai dit et que l'autre qu'on vient de voir ensemble c'est une 330 de 6 mètres mais ils font pas que ça il y a aussi des modèles de 5 mètres de large enfin tu verras si ça t'intrigue va voir il y a plein de modèles différents sur leur site ils font aussi des abris bâchés par exemple pour la voiture moi j'avais réfléchi pour le van qui est dehors parce que mine de rien c'était une bonne alternative à quelque chose en dur un autre truc intéressant quand même c'est que eux ils ont fait le choix de faire aussi des modèles pour particuliers donc comme celle là qui est vraiment décerné aux particuliers mais avec du matos de professionnel donc la bâche que tu as ici c'est une bâche professionnelle on a vraiment une bâche qui répartit bien la luminosité partout et qui est de qualité c'est incroyable enfin ça n'a pas bougé là la bâche a 4 ans bon elle est un peu sale mais franchement elle n'a pas bougé elle est très loin d'être cuite donc ça peut encore tenir 5 ans facile alors vu que tu as quand même été assez nombreux à me poser la question bah où j'ai chopé ma serre etc bah voilà maintenant tout le monde a la réponse ça vient de chez serre en direct Deutsche Qualität tu connais ? Bah ici nous on aime bien le BZH Qualität vu que cette serre que j'ai maintenant depuis 4 ans bah j'en suis entièrement satisfait je suis allé chez eux pour prendre la deuxième forcément c'était la petite présentation de cette entreprise tu vois je suis sympa j'ai fait rapide mais ma foi si tu décides d'investir dans une serre durable et bah tu verras que eux en termes de qualité prix franchement ils sont abattables voilà retournons sur le terrain c'est pas mal hein hein c'est pas mal alors je kiffe bon j'en ai un peu chié pour les tranchées hier même la bâche là il y avait un peu de vent ce matin ça s'est envolé 2-3 fois mais bon en vrai ça va c'est juste énervant sur le moment parce que tu te dis bah pile poil quand tu mets la bâche euh t'as du vent voilà hein comme par hasard bref ça c'est fait en tout cas bah les bretons bossent bien hein je veux pas dire mais le matos c'est vraiment cali la petite corde là pour venir serrer et tout c'est c'est trop bien ça se clip tac 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 la bâche elle est bien tendue t'as pas besoin d'avoir une force d'hercule pour pour tendre ça donc c'est nickel alors ici il y a une plus grosse prise au vent que chez moi parce que chez moi elle est abritée par une raie et une forêt donc ici il y a quand même du vent mais euh mais ça bouge pas hein enfin de toute façon t'as vu hein je l'ai enterré à 30 cm de profondeur plus un rabat ça peut pas s'envoler ça c'est clair voilà par contre ce qui est important c'est que la la bâche ne batte pas et bah c'est le cas ça ne bat pas bref bah je suis content voilà ça c'est une super étape alors il me reste quelques finitions à faire parce que vu que j'ai l'expérience de ma première serre voilà les petits coins comme ça c'est assez chiant des fois ça se défait tu vois donc je vais mettre des serre flex là pâques pour venir fermer ici j'ai coupé plus court les bords parce que chez moi ils sont vraiment très longs et ça devient vite dégueulasse et c'est surtout que c'est un abri à escargot première étape faites maintenant je vais pouvoir t'accrocher là salut les petits potes comment ça va on va tourner les vidéos ici pas tout de suite parce que j'habite pas sur le terrain mais mais voilà c'est le stud le stud j'ai un stud trois étoiles quand même hein c'est pas donné à tout le monde je pense que je peux m'estimer heureux d'avoir ça ce qu'il me reste à faire ici préparer les zones parce qu'ici je vais faire la zone tomate donc je vais la faire exactement comme dans mon eau de serre à savoir je vais creuser le sol sur au moins 20 cm et je vais enterrer du bois et je vais rajouter du foin et je vais imbiber tout ça d'eau et en fait ça va servir d'éponge et enfin je vois mes tomates elles manquent jamais d'eau l'été c'est incroyable l'été sous serre j'arrose une fois par semaine dans max donc on va faire exactement le même principe ça marche très très bien je vais garder un espace vide ici assez grand peut-être même plus grand que dans mon eau de serre pour avoir un salon d'hiver là je vais ramener mes équerres et je vais faire les étagères comme j'ai dans mon eau de serre donc pour stocker les pots les trucs comme ça etc je vais tendre encore des câbles à ce matin pour pouvoir étendre mon linge tu vois ce genre de truc là j'ai rien pour étendre mon linge à part la caravane et la tente j'ai rien du tout donc là ici ce sera très bien pour ça et puis avoir un petit salon parce qu'au printemps et en automne bah même s'il fait froid dehors là il doit faire pas loin de 30 degrés dans la serre dès que le soleil tape enfin c'est un truc de fou donc je me dis que garder un petit salon là ce serait pas mal voilà ça c'est les prochaines étapes bref ça c'est fait rendez vous demain parce que cet après midi je vais me balader sur quimper pour aller voir le potager de chale à la grande pépinière qui fait une intervention sur la permaculture donc ça va être sympa ça va être l'occasion de se rencontrer puis de discuter un petit peu il faut que j'aille acheter deux trois trucs aussi donc ça tombe très bien je reviens ici avec le van tout à l'heure je dors sur place et puis et puis on se retrouve demain pour quelques images de plus et puis on on ... 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